C'est avec cette belle ambiance et dans la joie qu'on arrive au dernier tournant, quasiment à la fin de deux jours d'intenses travaux et de réflexions. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec tout cet engagement constaté et cette dynamique de co-construction, il y a toutes les raisons de croire en l'aboutissement de toutes les ambitions qui ont été affichées durant ce symposium. Et pour nous donner le mot de la fin, M. Mohamed Jouahri, directeur général de Casa Evance et Animation, nous rejoint pour la cérémonie de clôture. Pour ma part, je vais terminer mon allocution en souhaitant un bon retour à tous ceux qui viennent de loin. Vous remerciez pour votre participation active à tous les panels et vous remerciez de votre aimable attention. La vérité, quand je prends la parole à ce moment-là, c'est avec beaucoup de, j'ai envie de dire, un sentiment très mitigé. En même temps, je suis un peu triste que ce soit la clôture, mais en même temps, je suis très heureux de partager ce dernier moment de clôture avec des jeunes qui, pour moi, seront, incha'Allah, marahim, les décideurs de demain. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure spontanément, et je souhaiterais le répéter, c'est vraiment rassurant, en tout cas, pour ce domaine qui est aujourd'hui, ma foi, nouveau, mais en même temps très rare, qui est des compétences, alhamdoulilah, en herbe, qui sont en train de se former pour le marketing territoriel. Donc, pour clôturer, mesdames et messieurs, les intervenants et participants, chers partenaires, nous voici donc arrivés, au terme de la troisième édition de l'Africa Place Marketing, de journées très intenses, de travaux et de discussions constructives qui ont réuni cette année des experts, des chercheurs, des professionnels de renommée internationale, mais également des territoires qui représentent des cas d'école en marketing territorial. Je citerai notamment la République démocrate du Congo, le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Mali, le Sénégal, avec deux villes représentées cette année, Dakar et Rufisque, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Rwanda, le Kenya, l'Égypte, Madagascar, le Mexique, le Canada, la Suisse, la France, les États-Unis et Israël. Cette troisième édition a connu la participation de près de 300 personnes, plus de 45 intervenants et autant de médias nationaux. Deux journées également où vous avez manifesté un intérêt tout particulier pour la thématique de cette année et, je le rappelle, la participation citoyenne pour un marketing territorial durable et inclusif. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je clôture les travaux de ce symposium international et je remercie toutes les personnes qui nous ont accompagnés durant ces deux jours et partagés sans retenue et avec générosité leurs expériences. Pour synthétiser, je souhaiterais juste rapidement revenir sur la journée d'hier qui a été très enrichissante en termes de discussions, de débats et réflexions. Nous sommes tous convaincus, et c'est un fait avéré, que le citoyen est le cœur de toute réflexion pertinente de la démarche marketing territoriale. Pendant les quatre conférences qui ont ponctué cette troisième édition, l'accent a été mis sur l'ampleur de la stratégie endogène et inclusive qui favorisent l'implication du citoyen pour une hospitalité et une attractivité territoriale durable et efficiente. En plus des panels et aussi des masterclass que nous avons mis en place, nous sommes aussi passés à un tip-tank pratico-pratique avec pour objectif de faire ressortir les facteurs et les moyens ad hoc aux spécificités de nos territoires africains. Mesdames et messieurs, d'autres moments forts ont marqué cette édition, notamment Africa Place Marketing Awards et Africa Place Marketing Compétition qu'on vient de vivre à l'instant ensemble. L'APM Awards, pour nous c'était une nouveauté pour cette troisième édition, se veut être l'occasion de communiquer, partager et primer les meilleures pratiques du marketing territorial en Afrique. Nous remercions particulièrement les territoires qui ont pris part à cette compétition. Je citerai Dakar, Riffisque, Norkivu, Mali, l'ouest du Cameroun et le centre du Cameroun. Et je tiens bien entendu à profiter de cette occasion pour féliciter la ville de Dakar qui s'est démarquée selon les membres du juré international. L'APMC... Oui, ça mérite les applaudissements pour Dakar. L'APMC, le moment où nous donnons la parole justement à la jeunesse africaine, cette année n'a pas fait l'exception puisqu'on a été agréablement surpris et je pense que les propos et les termes des membres du juré en témoignent par la qualité et la pertinence des propositions qui nous ont été faites. Et là, je profite justement pour remercier les participants étudiants mais également les écoles, à savoir l'ESCA, l'Université internationale de Casablanca, Iside de Tanger et l'UNCG Casablanca. Donc mes félicitations pour toutes ces écoles et en particulier, bien entendu, à l'ESI de Tanger puisque c'est les gagnants. Des applaudissements pour eux. Chers participants et intervenants, vos travaux ont abouti à un grand nombre de recommandations et de conclusions. Parmi ces dernières, et s'il ne fallait en retenir qu'une, je cèterai celle qui met en évidence le fait que la condition préalable à mise en place et à mise en oeuvre de cet ambitieux projet qui est le développement d'une démarche marketing territoriale harmonieuse et l'adhésion de toutes les parties prenantes et en particulier le citoyen. Je voudrais à ce titre vous féliciter tous et vous exprimer ma totale reconnaissance. Donc au nom de Casablanca Event Animation, je vous remercie vivement pour votre contribution au succès qu'a connu cette troisième édition. Enfin, permettez-moi de remercier également nos partenaires stratégiques, notre transporteur officiel et nos partenaires projets, ainsi que les différents supports médias qui ont toujours répondu présents et favorables à notre invitation. Et je voudrais, avant de conclure, pour de vrai éteindre le micro, remercier également toute l'équipe organisatrice qui a travaillé d'arrache-pied pendant des mois et des mois. Il n'y aura pas leurs photos, c'est dommage, sur l'écran, qui ont travaillé pendant des mois et des mois pour nous offrir ces deux jours qui ont été, ma foi, riches et constructives. Et là, je parle de l'équipe de Casablanca Event Animation et l'équipe de CRT. Et en particulier, je voudrais citer quatre femmes. Une fois, on n'est pas qu'au-dessus, mais il n'y a pas eu la parité, il n'y a pas eu l'égalité ni l'équité. Quatre femmes. Madame Khadija Wahimi. S'il vous plaît, oui. Madame Yasmine Alaoui. Madame Loubna Abdelhafid. Et bien sûr, Madame Bouchra Tayyibi. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très bonne poursuite de tous les efforts visant à faire rayonner nos territoires africains. Et j'espère, incha'Allah, vous accueillir et avoir le plaisir de vous recevoir pour la quatrième édition, incha'Allah, d'Africa Place Marketing, ici à Casablanca. Alors, si vous me le permettez, je voudrais juste inviter nos membres du juré, les experts, pour une photo souvenir avant de nous quitter dans son regret. On va l'appeler « Photo de famille », s'il vous plaît. Alors, tout le monde, d'une seule voix, « Oui, Casablanca ! » Allez, un, deux, trois. « Oui, Casablanca ! » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501